Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce dimanche dans l'octave de l'Ascension, l'Église nous montre bien sûr les apôtres. Les apôtres réunis au Cénacle avec la très sainte Vierge Marie, suivant donc ce qu'avait enseigné notre Seigneur. Notre Seigneur leur avait dit de ne pas quitter Jérusalem en attendant la venue du Saint-Esprit. Ce sont les actes des apôtres qui nous disent qu'ils priaient sans relâche dans le but de se disposer à la venue du Saint-Esprit. Puis l'évangéliste Saint-Luc précise qu'ils étaient étroitement unis entre eux, n'ayant qu'un même cœur, une même volonté, faisant leur prière en commun, dans la pensée que les demandes de plusieurs fidèles, bien unis par la charité, sont très efficaces auprès de Dieu. Cela nous rappelle qu'effectivement, la prière en famille, les parents avec les enfants, est d'une grande utilité. C'est une recommandation que j'adresse. Concernant les dispositions des apôtres, voilà donc les dispositions dans lesquelles ils se trouvaient pendant ces dix jours. Et le Cénacle, la salle du Cénacle, fut donc en ces instants la figure de l'Église, c'est-à-dire une maison de prière et d'union. Voyez ce que les églises, les bâtiments, à l'heure actuelle, peuvent être dans les cérémonies, donc où on est loin de maisons de prière où l'on peut se recueillir. Aujourd'hui, comme l'annonçait le Cardinal Pie en son temps, l'Église est donc réduite à l'état de domesticité. Réduite à de petites communautés, pas toutes petites à certains endroits, mais à de petites communautés, communautés de prêtres, communautés avec quelques évêques, avec des religieux, des religieuses, il y a tout de même donc les communautés religieuses, et puis bien sûr les fidèles, vous mes bien chers frères, entre autres, qui faisaient ces efforts, ces efforts que l'on connaît, pour avoir la vraie messe, les vrais sacrements, la vraie messe, je le précise donc, en étant dégagé de toute union avec l'hérétique au canon de la messe. Alors, dans ces conditions, l'exemple, parce que je pense que plusieurs personnes savent quel déplacement vous faites, les dispositions dans lesquelles se trouvaient les apôtres, nous sont donc précieuses, et ce sont donc ces dispositions qu'il nous faut conserver. Nous pouvons conserver ces dispositions grâce aux trois liens qui, vous le savez, nous unissent entre baptisés. Je vous les rappelle, ces trois liens, que sont la même foi, la participation au même sacrement, et la soumission au pasteur, l'Église donc nous le précise, le catéchiste nous le précise bien, au pasteur légitime, en continuant donc d'observer en l'absence de pasteur légitime tout ce que le véritable magistère de l'Église nous a enseigné. C'est pour cela que, d'une manière générale, nous disons, nous gardons la tradition. Mais la tradition, comme certains voudraient nous le faire croire, ce n'est pas uniquement de conserver, comme si on était donc des conservateurs et qu'on ne sache pas se discipliner et qu'on ne sache pas transmettre cet enseignement de l'Église. La tradition, c'est de conserver et de transmettre. Ce sont les deux. Je fais ici, encore une fois, allusion au cardinal Marty que certains ont connu et qui disait à l'égard de la tradition, des traditionnalistes, la tradition, ce n'est pas de conserver, mais c'est de transmettre. Éminence, je m'excuse, mais on ne peut pas transmettre ce qu'au départ, on n'a pas conservé. Donc la tradition, c'est de conserver et de transmettre, ce n'est pas simplement de transmettre. Voilà, donc vous en critiquez par là, vous l'avez compris, le monde de la tradition, donc, et là, je me replace, bien sûr, déjà, à quelques années et en arrière, puisque je parle de Monseigneur Marty qui était archevêque de Paris. Alors, donc, nous conservons la tradition, c'est-à-dire, nous continuons d'observer, en l'absence de pasteurs légitimes, tout ce que le véritable magistère de l'Église nous a enseigné. Alors, tenons ferme dans cette même foi qui nous unit et dans la participation au même sacrement, en suivant aujourd'hui l'enseignement, ayons ces dispositions dans lesquelles se trouvaient les apôtres au Cénacle, qui n'avaient donc qu'un seul cœur, une même volonté, et qui priaient en commun, et qui priaient en commun avec la très sainte Vierge Marie. Rendez-vous compte, mes bien chers frères, quelle retraite spirituelle donc faisaient ainsi les apôtres donc au Cénacle en présence de la très sainte Vierge Marie. Alors, il nous faut considérer donc les apôtres qui comprenaient combien la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame médiatrice de toute grâce, avait à elle seule plus de crédit auprès de son divin Fils que tous réunis. Alors, à la suite de ces quelques considérations, demandons bien sûr à Notre-Dame ces vertus que les apôtres manifestèrent, l'humilité, la piété, la sainte vertu de religion d'une manière générale, la charité, dans les liens donc qui nous unissent entre nous, dans cette même foi, j'insiste, dans cette même participation au même sacrement, valide, et dans la même compréhension de la situation actuelle concernant les autorités, la situation actuelle de l'Église. Et ces liens, alors, mes bien chers frères, n'en seront que plus resserrés, c'est la grâce que je vous souhaite, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada